Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast 7 mois de jardinage avec Hubert en partenariat avec la gamme Facile Printemps. Aujourd'hui nous allons découvrir comment créer un jardin mélifère. Je suis accompagnée d'Alice, notre jardinière en herbe. Salut Alice ! Salut Patricia ! Je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. Un jardin méli-quoi ? Un jardin mélifère. Tu sais, les pollinisateurs, les abeilles, les papillons, les syrphes, etc. ces petites bêtes qui sont indispensables pour la biodiversité dans nos jardins. Eh bien, nous devons les aider en créant des espaces suffisamment riches en pollen et en nectar car ce sont des éléments essentiels à leur survie, tout en profitant évidemment d'un beau jardin fleuri. Génial ! Si cela peut être utile à la diversité floristique et aussi à la protection de tous les pollinisateurs, je dis mille fois oui. Et quelles plantes mélifères me conseilles-tu dès l'automne et qui refleuriront dès le printemps prochain ? J'ai la variété idéale et riche en nectar. La Tiarella Spring Symphony. Une vraie pépite pour attirer les insectes pollinisateurs. Tiarella Spring Symphony ? C'est joli comme nom. Et comment je la plombe dans mon jardin ? C'est simple. Cette fleur aime les sols légers et humifères, parfaits dans un endroit semi-embragé. Elle forme de jolis coussins avec ses feuilles vert-tendres et ses hampes florales délicates. Un vrai régal visuel et gustatif pour nos amis butineurs. Génial ! Et dis-moi, tu n'as pas une autre variété pour offrir le couvert aux abeilles de mon jardin ? Je te conseille de te diriger vers le Diantus Flutterburst Magenta. Une belle touche de couleur et une douce fragrance irrésistible dans ton jardin. Oh ! Un vrai parfum d'ambiance en plus ! J'adore ! Mais question plantation, je peux l'installer n'importe où ? Oui, elle s'adapte à toutes les expositions. Il adore le plein soleil ou la mi-ombre et s'adapte également à différents types de sols, du moment qu'ils sont drainants et riches en humus. Incroyable ! J'aurai enfin un jardin où la diversité règne en maître. Dis-moi, quelle autre variété mellifère je pourrais planter dans mon jardin ? Je te propose l'agapante Midnight Sky. Elle se part de splendides fleurs bleues, foncées, intenses. Très florifères, de mai jusqu'à fin septembre, elle se distingue par son caractère mellifère, attirant toutes les abeilles et les papillons dans ton jardin. J'imagine déjà les compliments des voisins quand elle sera en fleurs. En plus, elle peut atteindre jusqu'à 80 cm de hauteur. Je peux la planter n'importe où ? Oui, elle se plaît partout. Tu peux l'installer en massif, mais également en bordure ou même dans un pot. Et n'hésite pas à la mettre en plein soleil avec d'autres fleurs pour révéler sa splendeur. Merci pour tes conseils. Je suis prête à me lancer dans l'aventure d'un jardin mellifère. Avec plaisir ! Merci encore pour toutes ces informations et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. A très bientôt pour de nouvelles aventures avec 7 mois de jardinage avec Hubert.